Salut, bienvenue dans ce nouveau tutoriel concernant le Argon8M de chez Model Electronics. L'Argon8 de Model Electronics est un synthétiseur numérique à table d'onde. Il offre une polyphonie de 8 fois et est dotée de 32 oscillateurs. Alors dans ce tutoriel, on va évoquer ces deux parties-là. Moi j'appelle ça les oscillateurs, mais normalement dans le jargon de la machine, on appelle ça les waves. Et donc on va étudier ensemble toute cette section. Pour commencer, nous allons détailler l'interface et plus précisément la section dédiée aux wave 1 et wave 2. Alors le premier rotatif qu'on trouve ici qui s'appelle wave 1 va nous permettre de balayer les formes d'ondes. Vous voyez, comme on peut le voir à l'écran. Voilà, donc chaque wave, donc wave 1 et wave 2 sont composés de formes d'ondes, sont des banques, avec un certain nombre de formes d'ondes dedans. Et donc en tournant ce rotatif, on a la possibilité de venir passer progressivement de l'une à l'autre des formes d'ondes. Voilà, il va se passer exactement la même chose pour wave 2 qui est ici. Voilà, donc wave 1 et wave 2 vont nous permettre d'effectivement naviguer et passer progressivement d'une forme d'onde à l'autre. Alors quand on maintient un shift enfoncé, il va permettre de naviguer dans les banques et donc sélectionner une banque de wave. Donc c'est valable pour wave 1 et wave 2. Regardez ce qui se passe à l'écran. Vous voyez, on va bien chercher effectivement des banques différentes. C'est bien indiqué ici. Alors, dans le détail, wave 1 va proposer 24 banques de formes d'ondes. Et wave 2, lui, il va en proposer 28. Donc il y en a 4 de plus qui vont contenir du PWM et puis des noise également. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ces 4 banques en plus, on ne va pas pouvoir affecter de facteur de spread qui est ici. On verra ça après. Donc je le disais avec shift enfoncé, on va pouvoir passer d'une banque à une autre. Donc je sélectionne la banque, par exemple celle-là. Et puis ensuite, je vais naviguer dans ma forme d'onde en utilisant le rotatif, comme on vient juste de le voir. Alors, avec patch enfoncé, vous savez qu'on l'a vu dans une vidéo précédente, on a plusieurs types de raccourcis. On a le raccourci vélo, on a le raccourci shift et puis on a aussi un raccourci patch ici. Et donc avec patch enfoncé, l'on pourra sélectionner un wave mode ou un wave modifieur pour ce set de table d'ondes. Autrement dit, on a deux waves. Eh bien, on va pouvoir appliquer un wave modifieur pour chacune des deux waves. OK ? Pour ça, on va utiliser le bouton patch. Donc je clique sur patch. Je tourne wave 2, par exemple. Et regardez ce qui se passe, ce qu'on indique à l'écran. Eh bien, on m'indique les waves modifieurs qui sont disponibles pour cette wave, pardon. Vous voyez, donc il y en a quand même pas mal. Et donc avec ça, on va pouvoir venir modifier directement la forme d'onde. Voilà, voilà. Donc ça, c'est effectivement valable pour wave 2 et wave 1. Donc chaque wave ou chaque, ce que j'appelle moi, les oscillateurs pourra bénéficier d'un wave modifieur. On verra aussi, juste après, qu'on a également des oscillateurs modifieurs. Donc on a deux niveaux de modification de ce qui se passe au niveau de la forme d'onde. Un directement applicable sur le set de forme d'onde lui-même. Et puis un autre qui sera applicable sur l'ensemble du son. On va voir ça juste après. Mais vous allez voir que c'est une partie très, très intéressante. Entre ces deux boutons de wave, on va trouver un bouton tune, ici, qui est indiqué en bleu, file. On va pouvoir accorder nos deux oscillateurs et puis également faire un accordage plus fin de ces deux oscillateurs. On va pouvoir venir accorder effectivement l'oscillateur numéro 1 en cliquant sur Tune et en venant allumer la LED de l'oscillateur numéro 1, ici. Et si je veux venir accorder l'oscillateur numéro 2, ce n'est pas très compliqué. Je vais cliquer sur Tune. Je vais venir allumer ici la LED de l'oscillateur numéro 2. Et puis maintenant, effectivement, vous allez voir que je peux tuner, ou en tout cas accorder, mon oscillateur. Avec Shift enfoncé, Tune va me permettre de faire un accordage plus fin de mes deux oscillateurs. Alors, j'en ai parlé succinctement dans l'introduction, ce petit bouton qui s'appelle Spread. Il est très intéressant, c'est un peu une spécificité de la marque Modal. On trouve ça sur beaucoup de leurs synthétiseurs, en tout cas ceux que j'ai essayé. Alors, Spread ajoute des oscillateurs afin de produire un unison ou un empilement d'octaves, ainsi que des intervalles. Dans la première moitié de la course, Wave 1 et Wave 2 fonctionnent comme des oscillateurs indépendants et désaccordés, afin de produire un gros unison. En revanche, dans la seconde moitié de la course, on verra ça juste après, Spread offre la possibilité de créer des intervalles grâce à l'ajout d'oscillateurs. L'on pourra créer un large éventail d'accords en conjonction avec Tune 1 et 2, ici. L'ajout d'oscillateurs via Spread va baisser le niveau global du volume du patch. Ceci est provoqué par un phénomène de défasage des oscillateurs, provoquant l'annulation de phases, ce qui réduit le volume sonore. Voici ce qui se passe avec Spread. Donc on va prendre pour l'instant, on va écouter un seul Wave. Vous voyez, là on ajoute des oscillateurs et on désaccorde l'ensemble. Et là on arrive après la première moitié, et on commence à générer effectivement des intervalles. Donc là c'est tierce majeure, la quarte, quinte, à l'octave, octave plus quinte. Donc là une quinte en dessous, l'octave inférieure, deux octaves en dessous. Voilà voilà, donc effectivement si je viens maintenant ajouter l'oscillateur numéro 2, la Wave 2, on va pouvoir créer des accords. Voilà voilà, donc ça c'est l'action du bouton Spread. Donc Spread effectivement ajoute des oscillateurs à l'ensemble de nos deux Wave. Et puis il vient désaccorder tout ça sur la première moitié de la course du bouton. Et sur la seconde moitié de la course du bouton, et bien on va créer, grâce aux oscillateurs supplémentaires, il y en a 32 en tout, et bien on va créer des intervalles quand même fort pratiques. Et puis c'est très original. Juste en dessous, on va trouver le bouton Glide. Enfin c'est pas juste en dessous, c'est la seconde fonction de mon Rotative Spread. Si je clique sur Shift, et bien Spread se transforme en Glide. Alors concernant Glide, quand l'on utilise ce Rotative dans des valeurs négatives, et bien Glide ne va s'appliquer que si les notes sont tenues. comme ici. En revanche, si les notes sont détachées, dans des valeurs positives, et bien c'est un comportement tout à fait inverse qui se passe. Le facteur de Glide s'appliquera que les notes soient tenues ou relâchées. Alors juste à côté, on va trouver un bouton Mix, qui va nous permettre lui de doser finement entre le Wave 1 et le Wave 2. Vous voyez donc là, on a un exemple de patch, où j'utilise finalement deux accordages différents pour les oscillateurs, plus le Spread, ce qui me permet d'avoir des accords qui sont joués avec un seul doigt. Alors quand on va appuyer sur Shift, Mix va se transformer en un réglage de Audio In, on a une entrée audio juste derrière, et bien avec Audio In, et bien on va pouvoir régler le niveau du volume entrant à cette borne, donc la borne Audio In. Alors juste à côté, on trouve un Rotative qui est très intéressant, qui s'appelle OSC Mode, ou oscillateur modifieur, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, le Argonate propose deux types de modifieurs, des modifieurs pour les sets de Wavetable, qui sont applicables directement sur les deux sets, indépendamment bien évidemment. Et puis donc on a un autre type de modifieur, qui est l'oscillateur modifieur, qu'on trouve juste ici. OSC Mode, ou oscillateur modifieur, contrôle le dosage du modificateur d'oscillateur, que Wave 2 vienne moduler Wave 1, ou que le modificateur d'oscillateur soit appliqué directement sur Wave 1. Alors quand j'appuie sur Shift, je vais pouvoir sélectionner maintenant le type de modificateur d'oscillateur, toujours avec le même rotatif. Donc on a une modulation de phase, ring modulation, amplitude modulation, hard sync. Voilà voilà, donc on a tout un tas, on va voir ça juste après, on a tout un tas d'oscillateurs modifieurs disponibles, et donc avec Shift enfoncé, et puis ce rotatif qui est ici, on va pouvoir sélectionner le type d'oscillateur modifieur, et je le rappelle, quand le Shift est relâché, et bien on va pouvoir doser finement notre modulation d'oscillation, ou modification d'oscillateur, pardon. Alors ce petit rotatif qui est là, le rotatif drift, va nous permettre, et bien effectivement de faire drifter les oscillateurs, donc ils vont légèrement glisser en fréquence. C'est pour reproduire typiquement le comportement des vieux synthétiseurs analogiques, dont les oscillateurs n'étaient pas très stables. Voilà, quand on utilise Shift avec ce bouton, et bien on va venir écarter la stéréo de ces oscillateurs, donc les oscillateurs vont se retrouver écartés sur la plage stéréo, comme par exemple ici. Vous voyez ? Si je viens spoiler un peu, alors pardon. Vous voyez, on a la possibilité effectivement de répartir les oscillateurs sur la stéréo. Alors maintenant on va voir la différence entre effectivement les oscillateurs modifieurs et les wavetables modifieurs. Le Argonate est un synthétiseur très puissant, et ses différentes fonctions en font un excellent compagnon pour le sound design. En effet, il propose par exemple des wave modifieurs et des oscillateurs modifieurs. Les uns agissent sur chaque table d'onde indépendamment, ils vont intervenir sur la forme d'onde et la modifier via divers traitements, quand les autres permettent aux oscillateurs wave 1 et wave 2 de s'intermoduler. Les wavetables modifieurs sont au nombre de 32, les oscillateurs modifieurs sont au nombre de 8. Alors maintenant on va survoler les wave modifieurs. Je vais maintenir une note. Et maintenant on va écouter les différents wave modifieurs. Sous-titrage ST' 501 Voilà pour les wave modifieurs. Voyez on a beaucoup, ils sont applicables comme je le disais sur chacun des wavetables tout à fait indépendamment. Donc on a déjà une richesse de timbres envisageables avec ne serait-ce déjà que ces petits paramètres là. On n'en est qu'au début de la synthèse puisqu'on utilise uniquement les oscillateurs. On n'a pas encore du tout ni utilisé les enveloppes, ni utilisé les filtres, ni la distorsion, ni les effets. Mais déjà avec les wave 1 et 2, on se rend compte de la possibilité, ou en tout cas des possibilités de design qui sont quand même très étendues. Alors maintenant on va effectivement écouter l'action des oscillateurs modifieurs. Sous-titrage ST' 501 Donc là on a une modulation de phase sur ce patch. Mais on pourrait tout à fait utiliser d'autres types de modulation, comme par exemple le ring modulator. Écoutez je pense qu'on a fait le tour de ce second tutoriel concernant les oscillateurs ou les waves du Argon 8 de chez Modal Electronics. Alors j'espère que vous avez appris des choses, et puis j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.